Voilà, je n'ai pas voulu réagir à chaud parce que tu n'as pas forcément toutes les infos, tu es choqué et puis les gens s'emportent. Et l'avis que moi j'ai sur cette question ne va sans doute pas aller dans le sens de ce que j'ai pu voir sur le moment et sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai vu, c'est que les gens reprochaient à l'organisation d'avoir continué la course à moitié et d'avoir célébré les victoires des gens qui ont fini la course dans les premiers. Mais voilà, je me suis arrêté là, je suis passé à autre chose, je n'ai pas voulu m'intéresser davantage au sujet parce que je ne pense pas qu'il y ait tant de choses à dire que ça. Voilà, je pense que je ne remets pas en question une seule seconde, une seule seconde, la volonté de l'organisation, je ne vais pas dire les politiques parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans l'organisation maintenant, mais de l'organisation de l'UTMB, de bien faire. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que d'assurer la sécurité des coureurs au maximum. On est en 2021, la course s'est lancée en 2003, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'étais au départ sur la première édition, j'étais sur la deuxième édition, la troisième édition. J'ai suivi l'UTMB pendant plus de dix ans en étant chaque année à Chamonix, soit en tant que coureur UTMB ou CCC, soit en tant que média à me balader sur le parcours. Donc, je peux vous dire un truc, c'est que la sécurité des coureurs, elle a pas mal évolué, elle a évolué, disons, et que les premières années, il faut se souvenir quand même, la première année, tu as 90%, 80 ou 90%, même peut-être plus que 90% d'abandon sur l'UTMB. La première année, il n'y a pas de… Tu peux t'arrêter à la Cour meilleure et tu as un classement, ça ne s'appelle pas encore la CCC, je crois, mais tu peux quand même être classé, mais sur la globalité du truc, ou alors c'est sur l'UTMB, je ne suis pas sûr que la première année, tu avais le droit de t'arrêter, enfin peut-être. En tout cas, la première année, il y a eu des conditions météo absolument dantesques et ce qui était certainement assez dangereux, il y a plus de 90% du peloton qui est d'INF la première année. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé le mythe UTMB parce qu'on s'est tous dit, mais c'est quoi cet event où personne ne finit. C'est un peu le même système que la Barclay, en moins extrême et en moins brutal. La Barclay, bon, je ne vais pas parler de la Barclay, mais voilà. Et je me souviens à moi que la… Alors, ça devait être la première édition, la deuxième édition. Je ne pousserai pas le vice en disant que c'était la troisième édition, mais sur la première ou deuxième édition, j'ai discuté en off. Alors en off, bon, ça remonte à il y a 2003, donc je peux livrer l'information, avec un des médecins qui était engagé par l'organisation sur l'UTMB et qui m'a dit qu'il était surpris à l'époque qu'il n'y ait pas davantage d'accidents graves. Voilà. Parce que je pense qu'à l'époque, encore une fois, tout n'était pas mis en place comme aujourd'hui pour secourir éventuellement les coureurs. Je m'avance un peu en disant ça. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que ce médecin suggérait. Il était visiblement un peu gêné de dire ça. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Oui, d'abord, l'organisation n'était peut-être pas hyper au point d'un point de vue des secours. Je pense aussi qu'à l'époque, il suffisait de s'inscrire sur Internet. Il n'y avait pas cette demande pour des dossards UTMB, donc il y avait de la place. Ce n'était pas la folie furieuse comme c'est aujourd'hui. Et donc, il y avait un peu des coureurs qui se lançaient sur l'UTMB sans trop savoir à quoi s'attendre. Des gens qui ne s'étaient pas forcément entraînés en montagne, des gens qui n'étaient pas familiers de la météo montagnarde. Et Dieu sait que la météo à Chamonix, mais comme ailleurs, elle peut virer du meilleur au pire, en repassant par le meilleur et en retombant dans le pire au fil du déroulé de la course. On l'a vu à plusieurs reprises. Et je pense qu'il faisait référence à tout ça, où ce mix était un petit peu à l'époque dangereux. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les politiques et tout le système de l'Ultra Trail World Tour a créé ce système de points pour l'UTMB, non seulement pour faire face au flot de demandes, mais aussi pour garantir un certain niveau d'expertise, un certain niveau d'expérience des coureurs qui se lancent à l'assaut de l'UTMB. Parce que, quoi qu'on en dise, et j'en ai déjà parlé l'autre jour, l'UTMB, c'est très à la mode. Tout le monde veut faire l'UTMB. Et puis, en plus, c'est très à la mode de dire que l'Ultra, c'est accessible. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je me souviens, moi, et ce commentaire n'engage que moi, mais il y avait un magazine à l'époque où l'UTMB s'est lancé qui s'appelait Ultra Fondu, qui au départ m'avait séduit. Je trouve que c'est assez intéressant. C'était un magazine de niche. Et puis, très vite, j'ai débranché avec Ultra Fondu parce que, de mon point de vue, encore une fois, alors, politique éditoriale, c'était de dire que l'Ultra, c'est hyper accessible. Et c'était la course à l'armement, les mecs qui faisaient des distances de dingue et qui se la racontaient comme si c'était facile et accessible. Et je pense que c'est une erreur magistrale et que ça dessert tout le monde. Ça dessert tout le monde. Ça dessert l'industrie, ça dessert le business, ça dessert les coureurs et ça dessert les organisateurs. L'Ultra et encore plus l'Ultra Trail, c'est-à-dire faire plus de 42 bornes dans un environnement montagnard comme on peut l'avoir à Chamonix ou ailleurs, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile sur ton corps, dans la tête aussi. L'UTMB, c'est un parcours qui est roulant, ce n'est pas un parcours qui est dangereux. Je ne pense pas que la TDS, ce soit un parcours qui soit dangereux en soi, ni la CCC. Je ne pense pas qu'il y ait des parcours dangereux, vraiment dangereux à l'UTMB. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai fait le Grand-Ride de la Réunion. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, mais il y a un endroit au Grand-Ride de la Réunion, si tu veux, où ça ne rigole pas. Et le Grand-Ride de la Réunion a connu par le passé plusieurs accidents mortels de coureurs qui chutent, qui tombent littéralement dans le vide. Tu as une échelle, à un moment donné, ce n'est pas une échelle de cordes, mais c'est une échelle en acier qui est plantée dans la roche. Tu as intérêt à bien tenir ça. Ça n'arrive en plus pas du tout au début de la course. Tu es fatigué. Je peux dire que c'est engagé. Je ne suis pas en train de dire que c'est la course la plus engagée du monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'UTMB en soi, si tu restes serein, si tu as toutes tes facultés mentales et physiques, tu ne vas pas, a priori, il ne va rien t'arriver. Maintenant, c'est une course. Les gens sont fatigués, les gens sont stressés, les gens sont peut-être poussés. Enfin, je veux dire, tu as des gens devant, des gens derrière. Moi, je me souviens, tu as des gens qui essaient de doubler dans la montée du col du bonhomme. Ce n'est pas safe. Elle est frustrante, cette montée, parce que tu es parti de Chamonix. Tu n'as pas tellement longtemps. Tu es au niveau, tu es entre 40 et 50 bornes. Tu as ce col du bonhomme où tu dois être à 45 kilomètres. Là, si tu veux, la personne n'a vraiment abandonné. Tu as encore une énorme masse de coureurs. Tu montes le col de la croix du bonhomme en serpentant les uns derrière les autres. Pour peu que tu ne sois pas parti assez vite au départ, tu te retrouves bloqué parce que les mecs n'avancent pas. C'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, mais tu ne peux rien faire. Si tu commences à essayer de passer sur les côtés, c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux pour toi, mais c'est aussi dangereux pour les autres parce que dans ta chute, si tu te trébuches, tu peux, en plus si tu as des bâtons, tu peux vite déséquilibrer un camarade, un coureur. Cela dit, il faut quand même ne pas oublier un truc. Pour ceux qui se sont lâchés comme ça sur le TMB, c'est que les accidents mortels dans les sports d'endurance, ça arrive tous les week-ends. C'est tous les week-ends. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un mort une année sur... J'ai l'info, je n'ai que cette info-là. Peut-être qu'il y a eu d'autres morts sur cet event-là. Mais sur le Garmin triathlon de Paris, est-ce que l'épreuve existe encore ? Je ne sais pas. Mais à l'époque, elle existait. Tu nageais dans la Seine. C'était fantastique. Moi, je l'ai fait deux années. J'ai adoré. Il y a une année, il y a eu un mort. Il y a eu un mort à la natation. Le mec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas parce qu'il a été haché par un hors-bord, il n'a pas été bouffé par un requin. Peut-être qu'il s'est pris un coup dans la tête et il a paniqué et puis il s'est noyé. Le Garmin triathlon Paris à l'époque n'a pas arrêté la course et n'a pas fait de mémoire, de discours particulier pour ce type. Il y a aussi eu un mort un jour sur l'Iron Man de Nice. Je dis un mort. Encore une fois, je ne suis au courant que d'un accident. Un mec n'est pas mort tout de suite, mais il était tellement déshydraté que ses reins ont arrêté de fonctionner. Ils l'ont emmené aux urgences à l'hôpital. Et le mec est mort plusieurs jours plus tard. Après, il y a eu des chutes de vélo à l'Iron Man de Nice. Moi, je connais bien l'Iron Man de Nice parce que je l'ai fait six fois, l'Iron Man de Nice. Six fois ? Oui, six fois. Dans les descentes, quand tu reviens sur Nice, tu as beaucoup, tu as des mecs qui te doublent, ils font n'importe quoi en vélo et c'est super dangereux. Tu as un casque, etc., mais tu peux vite... Enfin, tu peux mourir. Ce que j'essaie de dire, si tu veux, c'est qu'à partir du moment où tu te lances sur une épreuve d'endurance, qui plus est en montagne, qui plus est, c'est un peu une course-aventure quand même. L'Ultra-Train du Mont-Blanc, c'est un 100 miles. Encore une fois, il ne faut pas ni diaboliser ça et dire que c'est hyper extrême et inaccessible. Et en même temps, il ne faut pas dire que c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Le mec qui habite en plaine et qui s'entraîne pour un marathon, tu le mets à l'UTMB, il ne va pas passer la première nuit. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Encore une fois, j'ai fait quatre fois l'UTMB. J'ai pris le départ de l'UTMB cinq fois. Je l'ai fini quatre fois. La dernière fois, c'est ma dernière participation. Je ne m'étais pas tellement entraîné. Je n'ai pas pris la course au sérieux. Eh bien, arrivé en haut du col de la Croix du Bonhomme, j'en reviens toujours à cet endroit parce que vraiment, c'est le premier col où là, tu te dis, ah d'accord, si c'est comme ça le reste du parcours, tu as intérêt de bien entraîner. Je ne pouvais plus avancer. J'ai bâché au Chapieux. Bon, dans la descente du col du Bonhomme. Je crois que c'est les Chapieux. Je ne dis pas de bêtises. Donc, qui plus est l'UTMB, c'est du sport extrême. C'est du sport extrême, l'UTMB. Ceux qui te disent le contraire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'Ultra-Train du Mont-Blanc, mais la CCC, la TDS, peu importe la distance. Alors, l'OCC, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'OCC. Mais à partir du moment où tu es dans l'Ultra et que tu tournes autour du Mont-Blanc, c'est du sport extrême. Il y a des gens qui meurent tous les week-ends sur des 10 km de course de village. Mais c'est un fait établi. Donc, qui a mort une année sur l'UTMB, c'est même étonnant qu'il n'y en ait pas eu davantage. Moi, je me souviens d'une année sur l'UTMB. C'est une année où j'ai fini. Pareil, encore une fois. Par contre, c'était dans la descente. Dans la descente du col de la croix du bonhomme, il y a des ornières. Pour ceux qui connaissent, il y a souvent des ornières comme ça. Pour peu qu'il n'y ait un peu plus, c'est hyper glissant. Et tu peux réellement te péter la jambe parce que l'ornière, si tu veux, elle te prend ta jambe. Et si tu glisses, tu pars comme ça. Ça te bloque. Il y a un mec qui s'est pété fracture ouverte dans la descente. La météo était pourave. On était dans la gadoue. On était dans la pluie. On était dans le brouillard. Et le PGHM, ils sont venus le chercher à pied. Les mecs se sont tapés le col de la croix du bonhomme à pied avec le brancard sur le dos. Et puis, ils l'ont redescendu par là. Ils l'ont redescendu par le col de la croix du bonhomme. Non pas de l'autre côté, mais par le col de la croix du bonhomme. Ils l'ont redescendu en brancard. J'étais là, je l'ai vu, le truc. Bon, donc, si tu veux, c'est normal sur ce genre de course d'avoir des accidents. C'est normal d'avoir des accidents mortels. Il ne faut pas crier au loup, si tu veux. Ce n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, en revanche, c'est de ne pas en avoir chaque année des accidents graves sur des courses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est difficile, tu es en altitude, tu es fatigué, tu es stressé, tu n'as pas forcément dormi la nuit. Et puis, c'est fatigant. Je veux dire, moi, j'ai aussi vu, mais je ne suis pas le seul encore une fois, des mecs le deuxième jour qui font une météo pourave. Les mecs sont allongés le long du parcours dans les couvertures de survie alors qu'il fait super froid parce que le mec, il n'en peut plus. Tu vois, il n'en peut plus. Et je me souviens avec des potes, pendant la course, le mec, on l'a relevé, on lui dit, non, mais il faut que tu marches jusqu'au prochain ravito parce que tu vas choper une hypothermie. Et qui sait si tu ne vas pas mourir de froid, tu vois ? Mais le mec, il n'en pouvait plus. Donc, voilà. Donc, moi, je ne jette pas du tout la pierre ni aux politiques ni aux organisateurs. Au contraire, au contraire. Je pense qu'il faut les remercier de la qualité de leur programme de secours sur ce festival de l'Ultra Trail Running qui est devenu l'UTMB parce que sans quoi on aurait des accidents, mais tout le temps. Voilà. Et ce système de points, il garantit ça. Il garantit la sécurité des athlètes. Il est énervant. Moi, il me saoule. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur système au monde. Ça n'empêche qu'il garantit ça. Voilà. C'est un de ces points forts. C'est ça. Ça n'empêche qu'il y a des accidents. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a un mort. De mémoire, honnêtement, je crois que sur l'UTMB, il n'y avait jamais eu un mort. Tu vois ? C'est la première fois qu'il y a un mort. Je pense. Bon, peut-être que je me trompe. Mais peu importe. Il y a eu un mort sur le Marathon des Sables. J'y étais sur le Marathon des Sables le jour où il y a eu un mort. Il y a eu un seul mort sur le Marathon des Sables en 35 ans, 36 ans, près de 40 ans de course. Un seul mort. C'est diaboliquement extraordinaire. Le Marathon des Sables, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, tu es dans le Sahara. Parfois, il fait 50 degrés. Je l'ai vécu. 50 degrés. Tu cours tous les jours. Tu as un sac à dos. Je veux dire, pour ne plus que tu sois un peu fragile. Il y a des mecs qui ont fait des arrêts cardiaques. Il y a eu pas mal de malaises, de gens qui n'étaient vraiment pas bien, qui ont été évacués par hélicoptère, qui ont été sauvés par les médecins au Marathon des Sables parce que c'est une organisation qui est hyper rodée. Tu as deux hélicoptères, tu as des tas de médecins. Sans quoi, effectivement, la course aujourd'hui, elle n'existerait plus, je pense. Et le mec qui est mort au Marathon des Sables, il est mort parce que certainement, évidemment, c'est lié à l'effort qu'il avait fait pendant la journée. Mais le mec est mort dans son sommeil. Il ne s'est pas réveillé. Le matin, ses potes de tante sont arrivés, ils se sont réveillés, puis ils ont vu que le mec ne se réveillait pas. Ils l'ont secoué. Et Bobby, rêve-toi. Et le mec, il était raide, il était mort. Voilà. Mais c'est comme sur un… Tu as des joueurs de foot professionnels qui… J'ai oublié le nom, mais il y en a eu. Le dernier, il était… Enfin, les joueurs de foot professionnels sont tous connus. Mais moi, ça nous avait tous choqués quand on avait vu ça. Mais les mecs, ils ont des malformations. Même les joueurs de foot professionnels qui passent entre les mains, des médecins. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, tu peux être sûr que le club, avant de le signer, le mec, il a vu un médecin, il a vu un cardiologue. Il a fait un test d'effort. Il a fait je ne sais pas combien de tests d'effort. Le truc était passé inaperçu. Bon, le mec s'est écroulé sur le terrain. Il est mort en deux secondes, si tu veux. Donc, tu ne peux pas… Il y a des choses qui sont inévitables. La mort, elle fait partie de la vie. Donc, quand tu te lances sur un UTMB, quand tu te lances dans du sport extrême, je veux dire, le sport extrême, c'est extrême. Donc, tu prends des risques. Tu prends des risques de blessure et tu prends des risques de mort. Je veux dire, je ne dis pas des choses extraordinaires. Et si vous trouvez que ce que je suis en train de dire, c'est extraordinaire, c'est qu'il ne faut sans doute pas que vous alliez faire l'UTMB. Restez sur le Marathon de Paris, restez sur les 20 kilomètres, sur le Marseille-Cassis, mais ne venez pas en montagne faire un 100 miles. Tu vois, parce que voilà, je veux dire, il faut prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Et l'UTMB, c'est une course difficile. L'UTMB, c'est du sport extrême. Tu n'as qu'à aller sur l'UTMB, ne serait-ce qu'aller en randonnée, sur la fin de la course, le deuxième jour, voir l'état de fatigue des gars. Et là, tu te rendras compte. Moi, j'ai vu un mec, on était passé Valorcine. Donc, tu étais vraiment sur l'arrivée. On était, je ne dis pas de conneries, on ne devait être même pas 5 kilomètres, 3 kilomètres de l'arrivée. Le mec, il avait tellement perdu les pédales. Il ne savait plus du tout où il habitait, le mec, qu'il a fait demi-tour. Il m'a parlé, il est arrivé vers moi. Il était hyper énervé contre les organisateurs. Mais c'était un coureur, je n'ai pas trop compris ce qu'il disait. Et il a fait demi-tour. J'ai essayé de le retenir, mais il était assez virulent, limite violent. Et donc, j'ai laissé, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce mec. Mais pour te dire que c'est difficile, 100 miles, tu vas vraiment chercher dans tes ressources physiques et dans tes ressources mentales. Et ceux qui te disent le contraire, ceux qui te disent qu'ils peuvent enchaîner un 100 miles tous les week-ends ou en faire un tous les deux mois, soit c'est des athlètes professionnels et encore, on voit les résultats. Je veux dire, Jim Walsmey, qu'est-ce qu'il a fait à l'UTMB ? Rien. Les mecs qui ne se sont pas donné les moyens de leur ambition à l'UTMB, c'est une course difficile, je le répète. Les mecs qui ont couru la Western State deux mois avant le 100 miles, ça a donné quoi à l'UTMB ? Ça a donné zéro, zéro plus zéro, égale la tête à totaux, Jim Walsmey, Tim Tolefson. Pourtant, Dieu sait que je n'ai rien contre ces types-là. Mais enfin, ils étaient venus quand même avec des ambitions affichées d'être les premiers Américains à gagner l'UTMB, les premiers Américains hommes, parce que Courtenay, elle a fait une course formidable et puis ce n'est pas la première fois qu'une femme Américaine gagne l'UTMB. Rory Bozio, Chris Simoel, Nikki Kimball et puis Courtenay de Walter. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres parce que Lizzie Hawker, moi j'avais fait l'erreur à l'époque, Lizzie Hawker, elle était anglaise. Bref, donc le Jim Walsmey et le Tim Tolefson, je les aime beaucoup. Mais enfin, zéro plus zéro égale la tête à totaux. Les mecs, ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont pas vu le jour, tu vois. Donc, c'est bien pour dire que, que tu sois athlète pro ou que tu sois amateur, l'UTMB, c'est une course difficile. Et moi, je connais plein d'athlètes élites, entre guillemets, d'un très bon niveau français, d'un niveau régional, voire d'un niveau national, qui chaque année se cassent les dents sur l'UTMB parce que les mecs partent trop vite, ils se prennent pour des balles, ils se prennent pour des superstars. Et puis, la montagne te remet un bon coup, tu vois, ça te met un bon coup, une bonne remise à niveau des égaux et tu fais moins le malin. Et moi-même, je suis passé par là parce qu'après 4 finishes de l'UTMB, mon cinquième, le Mont-Blanc m'a rappelé à l'ordre. Je ne faisais pas le fier, je vomissais, je n'étais pas beau à voir. Donc voilà, tout ça pour dire, l'UTMB, c'est difficile, c'est du sport extrême. Il faut juste en prendre conscience et c'est tout. Et puis, je terminerai juste en remerciant les organisateurs de l'UTMB parce que moi, j'étais à distance, j'ai vibré pour cette course. Vraiment, j'ai vibré et j'imagine que pour ceux qui étaient sur place, c'était encore le feu d'artifice, vraiment cet événement d'une année sur l'autre. Ils font monter la puissance. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais c'est juste un événement hallucinant. Et voilà, donc si vous êtes un peu guerrier, si vous avez des grosses ambitions en course à pied, si vous avez l'expérience de faire des ultras et surtout, ça c'est un terme utilisé par les militaires, les Français, si vous êtes rustique, si vous êtes rustique, c'est-à-dire que si la météo, la fatigue, la soif, la faim, ça ne vous empêche pas d'avancer, inscrivez-vous un jour sur une des courses de l'UTMB. Ne commencez pas par l'UTMB, allez faire la CCC, la TDS éventuellement. Et puis, le Graal, évidemment, c'est l'UTMB parce que c'est la distance de 100 miles. Et puis, tu fais un tour magnifique. Voilà, tu arrives sur Courmeilleur, Champais en Suisse. Enfin, je veux dire, c'est juste mythique. Et c'est une des plus belles courses au monde, pas seulement d'un point de vue du paysage, mais aussi d'un point de vue de l'organisation. Voilà, et donc il faut absolument leur rendre hommage. Voilà, il y a une équipe derrière de secours, d'organisateurs qui est au top. Et l'équipe média, l'équipe qui a réalisé les films, les vidéos, le live, je leur tire mon chameau parce que moi-même qui suis journaliste et j'ai fait des études de cinéma à la Sorbonne, je peux vous dire que c'était du haut niveau. On se serait cru sur Canal+, en regardant un match de foot. J'exagère un peu, mais on n'en était pas loin. Allez, UTMB, souvenez-vous de ça. Sport extrême, il y a des accidents, c'est normal. C'est normal. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501